Dans quelques instants, 7h45, l'invité de Christophe Barbier et ce matin c'est Patrick Vignal, député Renaissance de la 9e circonscription de l'Hérault. Bonjour messieurs ! Bonjour Ylana ! Merci d'être avec nous et tout de suite elle nous a rejoint tout en cuir, tout en rock'n'roll, c'est Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle ! Bonjour ! Aujourd'hui nous... Alors attendez, voilà ! Aujourd'hui on reçoit le sudiste et jovial Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault à l'accent chantant de Philippe Ocorty et au col roulé noir façon Steve Jobs. Alors il est sympathique de tout ça mais si je peux vous donner un conseil, Patrick faut pas le chauffer. Parce que ça se voit pas comme ça mais il a un point commun avec Teddy Riner, c'est sa ceinture noire de judo. Et moi aussi je peux me la péter, j'en ai plein des ceintures noires, de Zara, Pimki, Promode, tout ça. Bon avant d'être député, Patrick Vignal est prof de judo, ceinture noire 4e d'Anne, brevet d'état de natation et préparateur physique. Je sais pas si vous y avez déjà pensé mais vous êtes le candidat idéal pour Koh-Lanta. Quoique, l'Assemblée Nationale c'est encore plus hostile comme jeu, savoir se battre, tenir le coup, établir des stratégies pour éliminer la concurrence, c'est les compétences requises dans la fiche de poste. Elisabeth Borne ! Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Allez salut babette, remaniement, ciao ! Alors Patrick, vous êtes de Montpellier depuis trois générations, Montpellier ville qui a réalisé le fantasme de tous les parisiens. Non, je ne parle pas de virer Anne Hidalgo à coups de pirogues thaïtiennes, mais je parle des transports en commun gratuits. Les transports en commun gratuits alors qu'à Paris, le pass Navigo est à 86,40€. Vous imaginez la qualité de vie des Montpellier. Entre le prix de l'immobilier quatre fois moins cher et les transports gratuits, c'est les rois du pétrole. C'est les nouveaux Qataris par rapport aux gens qui habitent en Ile-de-France. Moi quand je suis en tournée, j'adore m'arrêter devant les agences immobilières pour me faire un masque hydratant au visage. Parce que quand je regarde le prix d'immobilier en Provence, je pleure tellement c'est moins cher qu'ici. Alors Anne Hidalgo qui veut faire passer le périph' à 50 km heure, bientôt tira plus vite à pied qu'en voiture. C'est à se demander si bientôt il ne faudra pas payer un passe-piéton juste pour marcher dans Paris. Et puis il faut bien rebourser son voyage Paris, Bora Bora. En plus le billet a coûté cher, Anne avait un excellent de bagage. Elle a ramené avec elle ses amis Ratatouille et les rats parisiens dans ses valises. Alors Hidalgo qui veut aussi développer le covoiturage alors qu'elle, le seul covoiturage qu'elle fait, c'est avec son chauffeur. Quelle hypocrisie. En parlant de ça Patrick, vous êtes connu pour votre gouaille. Il y a une phrase que vous répétez souvent et que j'aime beaucoup. Le vrai débat c'est quoi ? C'est qu'on a une classe politique, une partie qui sont des faux culs. Voilà, je le dis et je l'assume. Et bîme ! Ippon saïen égé dans ta face ! Et il est vrai que cette phrase des faux culs, elle s'applique vachement bien. Surtout en ce moment où tout le monde se fait semblant d'être heureux pour le nouveau Premier ministre. Alors qu'il ne voulait surtout pas qu'il soit nommé Gabriel Attal. Dont j'avais pronostiqué la venue avant sa nomination. Vous avez vu la tête de Darmanin côté de Gabriel Attal là ? Son sourire si crispé là qui traduisait un casse-toi de la pauvre con. On en avait de la peine pour lui. Mais c'est ainsi la tornade Gabriel a tout emporté sur son passage. Après Fatal Bazooka, on a Atal Bazooka. Ouais gros ! C'est Atal Bazooka ! Quand c'est la crise, quand t'es dans la mouise, Qu'il y a quelque chose à faire, laisse-moi gérer le bise ! On présente la France, c'est les autres, ta mère ! En direct de Matignon, me prends pas ma tête, sinon moi je te mets un nion. A 34 ans, j'ai explosé les compteurs. Premier ministre, je dégomme tous ces amateurs. Déjà nommé, direct, je suis allé dans le nord. La sécurité, j'en ai fait mon point fort. Avec moi, c'est l'uniforme, termine la baïa. Si t'en mets une, l'école te dit bye-bye. Laisse-moi te séduire, j'suis un bébé surdoué. J'ai ma boule, ouais ! J'suis ma boule, ouais ! A 34 ans, on m'a nommé, toi t'as les boules. J'suis ma boule, ouais ! J'suis ma boule, ouais ! J'ai les dents qui rayent le parquet comme un pitbull. J'suis ma boule, j'suis ma boule. Je flippe sa mère, mais je fais genre, je me lâche cool. J'suis ma boule, ouais ! J'suis ma boule. Pourvu que ça roule, pourvu que ça roule. Et oui, en 2024, pourvu que ça roule. Justement, de mon côté, m'alternance. L'année commence bien de mon côté. Hier, je reçois un joli courrier avec écrit sur l'enveloppe République française. Je me dis, ça y est, j'ai mon invitation pour l'investiture du prochain ministre de la Culture. J'ouvre, et non ! C'est une invitation à faire un don à l'État. Parce que l'État est nécessiteux en ce moment et qu'il faut rembourser les dépenses. Le dîner de Noël de l'Ilysée, le coach sportif de Macron. Donc on m'invite, ou plutôt on m'oblige à faire un don de 45 euros parce que j'ai eu la chance d'être tiré au sort par une lumière clignotante à 120 km heure sur l'autoroute au lieu de 110. Oui, je me suis fait flasher. Alors après mon aller interminable à la montagne avec mes enfants pour les vacances, au retour pour fêter ça, une amende de 45 euros. Avec la crème d'amende de ma galette des rois à 33 euros, ça fait cher les amendes cette semaine. Tout ça parce que Waze a eu la bonne idée de m'indiquer que c'était limité à 130 alors qu'en fait c'était 110. Alors qu'est-ce que j'y fais ? J'envoie la facture à Waze ou j'envoie une réclamation à la police pour dire que c'est la faute à Waze ou sinon je demande à un député balèze, éventuellement futur ministre des sports, on ne sait pas. On va s'arranger, on va s'arranger. Voilà, s'il ne connaît pas des gens replacés, genre des premiers ministres, il pourrait me faire une petite fleur. Voilà, bon en tout cas 2024 pour moi ça arrive avec Année du théâtre. Je reprends ma tournée dans la ville de Troyes avec ma comédie. J'en ai plein les gosses, 12 et 13 janvier à 19h. Sinon vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Annabelle Show. Et en attendant que le monde aille mieux, chers amis, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Eh bien merci beaucoup Annabelle Macache. C'était Annabelle Bazocca. Annabelle, si vous aviez été plus gentille avec Gérald, on se serait arrangé. Ça vous apprendra. Oh mince, bah oui c'est vrai. Je l'aime bien Gérald. Merci beaucoup Annabelle, on vous retrouve le mardi, je vais reprendre mon souffle. Et le jeudi matin, tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, vous l'avez compris, c'est donc Patrick Vignel. Les grands débats commencent sur Radio G.